Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a échangé avec les responsables des partis de la majorité, de l'opposition, du centre et de la société civile. Deux points à l'heure du jour, l'application de la loi électorale et la composition de la Commission nationale électorale indépendante. Gaëlle Goma pour le commentaire. Ante et apaisée, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zinfiramboulou, a jugé opportun d'échanger encore avec les responsables des partis politiques et ceux de la société civile au sujet de l'application de la loi électorale et la composition de la Commission nationale électorale indépendante, CNEI. Histoire de recadrer en ce qui concerne la désignation des membres de la CNEI, car beaucoup de listes des partis politiques parfois appartenant au même coupement pour un même poste ont été à cheminot au cabinet du ministre de l'Intérieur. De ce fait, Raymond Zinfiramboulou a demandé aux différents groupements et partis politiques de proposer dans un déleu de trois jours des listes consensuelles de leurs membres devant être nommées dans la CNEI. Si aujourd'hui on dit le premier nom c'est Bokambaya, moi je dis non Bokambaya, je ne suis pas d'accord. Je mets le deuxième nom Iwanki. Mais quand le décret va sortir, je veux justifier, pourquoi on n'a pas retenu Bokambaya ? Vous avez le droit de venir voir, nous on avait posté le premier nom. Pourquoi est-ce que le premier nom n'a pas été retenu ? C'est comme ça dans la loi. Une initiative saluée par les participants qui par ailleurs ont insisté sur la nécessité de voir les préparatifs des élections s'est déroulée dans un climat de confiance partagée, sans exclusion, sans récrimination pour l'intérêt général de la nation, de sorte que chaque Congolais soit libre d'exprimer son choix le jour du vote. Certaines propositions concernaient des citoyens qui ont des problèmes avec la justice sur le plan du droit commun. Et bon, ça c'est des choses qu'on est bien obligé de tenir en compte et de corriger. Je pense qu'il faut reconstruire la confiance, mais j'espère que nous sommes là dans une bonne direction pour que l'élection se déroule dans un contexte qui rassure l'ensemble de la population. À savoir la Commission nationale et l'organisation des élections indépendantes. C'est le point essentiel de la gouvernance électorale. Et que tous les membres de l'opposition se retrouvent avec tous les autres autour du ministre de l'Intérieur. C'est déjà un bon signe de la paix et de la compréhension entre nous. Signalons par ailleurs que l'élection présidentielle est prévue pour le 20 mars prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada